Donc on va passer à l'intervention de Marion Albert et donc on va passer encore à une autre rivière. On a eu la Vienne, on a eu le Tarn, on a eu la Creuse. On va passer maintenant à l'Aveyron avec une intervention qui s'appelle Récit d'une enquête située Rivière-Aveyron. Marion Albert est artiste chercheuse, diplômée des Beaux-Arts de Marseille et à la suite de son DENSEP, elle a décidé de suivre une formation en licence à l'université d'Aix-Marseille en sciences et humanité avec une spécialité en écologie scientifique, c'est-à-dire en fait en la science de l'écologie, et pas par exemple l'écologie du point de vue par exemple de la philosophie. Et ensuite, à la suite de cette licence, donc à l'université d'Aix-Marseille, elle a participé au master SPIP, Sciences Po, École des Arts Politiques, le master d'expérimentation en arts politiques de Sciences Po, fondé par Bruno Latour, où elle a appréhendé la nécessité de traduction nécessaire justement dans l'anthropocène entre les sphères scientifiques et politiques, notamment grâce aussi aux formes artistiques. C'était l'un des mojos de Bruno Latour, c'était que l'écologie politique devait aussi passer par des nouvelles formes et des modes de traduction aussi des enjeux de l'anthropocène, pas que par des chiffres ou des thèses ou des écrits, mais aussi par des formes. Et donc elle vit désormais dans le Tarn-et-Garonne, où elle a engagé plusieurs projets de recherche-création, et notamment un autour de la rivière Aveyron, qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation, merci pour cette présentation, et pour toutes les intervenantes depuis ce matin. J'ai beaucoup appris, et merci pour votre attention de tenir le coup. Afin d'introduire ma communication, je vais commencer par vous demander de vous mener de quoi noter, de quoi écrire, papier, crayon, téléphone. Je vais projeter une question, qui est la première d'un questionnaire issu d'une expérimentation artistique, scientifique et politique, qui est inspirée du travail et de la publication du livre « Où atterrir ? » de Bruno Latour, et qui a donné lieu à une série d'ateliers, de protocoles, sur lesquels je reviendrai. Et donc la question est celle-ci, c'est un exercice. Vous pouvez faire la liste des êtres, des éléments, des entités, des activités, qui sont indispensables à votre existence, et dont vous avez appris que leur maintien a été menacé. Je signale d'ores et déjà que ces réponses sont pour vous, et qu'on ne les ramassera pas, mais on reviendra dessus plus tard. Et donc l'idée c'est de noter rapidement, en quelques minutes, la manière d'une liste de courses, des éléments à partir de votre expérience vécue, ou des situations à laquelle vous êtes confrontés. Je vous laisse, je nous laisse, trois minutes pour ça. Le temps est bientôt écoulé, et il en fendrait évidemment bien plus. Je commence donc. En octobre 2020, nous avons été invités avec deux camarades, Anne-Sophie Milon et Thomas Mataouko, à présenter cette question et la suite d'un questionnaire d'autodescription au public du Centre d'art et de design La Cuisine, qui était situé à Négrepolis, dans le Tarn-et-Garonne, à l'endroit de la Pastille Orange. Et nous invitions le public habitant à nous décrire leur territoire de vie, de nous décrire leurs attachements, en partant du postulat que, aussi loin allaient leurs attachements, aussi loin étaient leurs territoires. Et en partant aussi du principe que ce genre de vue satellitaire ne peut pas contenir tout ce qui constitue nos existences. et que donc il était peut-être bienvenu de passer par la description fine de ce qu'on appelle des attachements, des interdépendances. Et là, aussi, avec cette vue-là, satellitaire, que ça ne peut pas représenter l'intrusion de Gaïa ou de la crise climatique, qui est aussi une crise de la subsistance. Et au bout de deux jours d'atelier, on a fait le constat que, si l'eau avait été mentionnée, c'était toujours de manière générale, personne ne nous avait précisé s'il s'agissait de l'eau du robinet ou de l'eau pour le potager, pour le champ ou pour la piscine. Et que, par ailleurs, personne n'avait mentionné la rivière Aveyron, qui pourtant coule à quelques mètres en contrebas du centre d'art. Et donc, on s'est demandé pourquoi. Est-ce que c'était par ignorance du fait que la rivière Aveyron coulait à quelques mètres en contrebas de ce centre d'art ? Est-ce que c'était par désintérêt ? Est-ce que c'était l'hypothèse d'une rupture entre la rivière et les habitants à cet endroit-là ? Parce que l'endroit où est située Négropolis, c'est l'endroit d'une plaine alluviale. L'endroit où est située Négropolis, c'est au bout de la flèche. Et cet endroit correspond, dans le bassin versant de la rivière, à l'endroit d'une plaine alluviale où se concentre l'essentiel des activités agricoles. Et d'ailleurs, les flèches vertes correspondent aux pressions qui sont issues de l'irrigation agricole. Et donc, on voit que Négropolis est entourée de champs. Et à cet endroit-là, c'est principalement d'ailleurs de la culture de maïs-semences. Bref. Et on a eu de la chance parce que nos hypothèses, nos interrogations, elles ont été entendues par la directrice du centre d'art, qui nous a encouragés à se questionner plus, et qui nous a offert un temps de résidence de recherche pour commencer à faire une enquête sur les relations de la rivière à Véran avec ses habitants. Et donc, en janvier 2021, dans le cadre de cette résidence de recherche, je réside donc à Négropolis, au bout de cette flèche, et je commence à fréquenter ce territoire, et je commence à fréquenter la rivière, qui est la première rivière de ma vie, parce que moi, je viens des Bouches-du-Rhône, donc je suis provençale, et je suis plutôt faite de paysages secs, dont on a entendu parler ce matin. Et je commence à fréquenter cette rivière, et en 2021, quelques jours après mon arrivée, il y a une crue, et la dépêche locale, qui s'appelle la dépêche, titre que l'Aveyron, en furie, est sorti de son lit, et illustre cette une avec des photographies de terrains inondés, des terrains de rugby qui sont inondés. Et même si je ressens une injustice à ce que la rivière soit ici personnifiée et qualifiée de furieuse, c'est quand même avec la sensation d'assister à des scènes de désolation que je me promène sur l'île de Négropolis, et je prends des photos, comme ça. Et quelques jours après, dans le cadre de cette résidence de recherche, on mène des entretiens, on enquête, ça fait partie de la méthodologie d'enquête, d'ailleurs, de repérer des personnes qui peuvent représenter, ou qui sont elles-mêmes impliquées, ou actrices, dans le sujet qui nous intéresse. Et je rencontre Léa Chartrain, qui est chargée d'études pour la rivière Aveyron, et quelques jours après la crue. Et elle, elle me dit qu'en fait, une rivière qui déborde, c'est une rivière qui respire, et que les terrains qui sont inondés, en fait, correspondent au lit majeur de cette rivière. Et elle conclut son entretien en disant que, enfin, avec cette prévision, que d'ici 2050, il y aura moins de 40% d'eau dans la rivière Aveyron. Et en sortant de cette rencontre, je comprends que je comprends rien, et que ma manière de voir une rivière est complètement biaisée. et je comprends que que ce que moi j'appelle rivière, en fait, ça n'a rien de naturel, et que à cet endroit-là, en tout cas au moment où moi je suis en contact, en relation, il y a eu une histoire très longue de façonnage, de canalisation. et aussi la rencontre avec un article de Yves-François Lelay sur l'histoire successive de la représentation du bois mort dans le paysage fluvial français, dans lequel il raconte que une fois que le bois est sorti d'un système économique de ressources remplacé par d'autres matériaux comme le charbon, en fait, il devient inutile au monde. Et qu'en devenant inutile au monde, le bois mort se trouve chargé de projections plutôt des milieux de la poésie littéraire et des arts, où en fait, on y projette, parce qu'il y a toujours l'ambivalence avec l'eau, de à la fois l'eau, vitalité, c'est la vie, c'est super, mais aussi l'autre versant qui est plutôt l'eau, l'été, le fleuve qui va transporter les corps entre les deux mondes ou les morts, et qu'il y a toujours cette ambivalence avec l'eau suivant là où on se trouve et comment est-ce qu'on la regarde, entre quelque chose de valorisé, très positif et quelque chose de plus funeste. Et donc, le bois mort, une fois sorti du circuit économique, se retrouve chargé de tout ce côté mélancolique, et je comprends que j'hérite de ça. Alors que, pour les écologues, le bois mort, c'est super, parce que c'est des habitats et aussi un garde-manger incroyable pour plein d'espèces. Et donc, j'arrête de prendre des photos en noir et blanc, et j'arrête de projeter ma propre mélancolie sur les milieux que je traverse. Et toujours à l'issue de cette rencontre avec Léa, je comprends que la rivière Aveyron, elle ne va pas bien du tout, que son état est très inquiétant, que son lit est à vif, qu'elle s'enfonce, qu'elle se déconnecte de ses nappes d'accompagnement, et que, en fait, la situation est hyper grave. Et la manière dont elle me présente la rivière, donc pour elle, H2O plus tout un écosystème, elle nous dit que, en fait, cet argument-là de la biodiversité, des écosystèmes, il n'est pas entendu par les élus gestionnaires locaux, contrairement à des arguments économiques de l'irrigation agricole et de l'expansion urbaine qui continuent. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je prends ça au sérieux. Enfin, ou intimement, je me sens concernée par ce qui se passe. Et je crois que je me sens, enfin, que ça me prend, parce que je vis un peu cette transformation, au moins dans ma petite perception à moi, où je sens cette transformation d'avoir projeté des choses, et des choses bougent. Et notre résidence de recherche se poursuit. Ça se passe bien. Et on fait une restitution au mois de juillet 2021, pendant laquelle on invite toutes les personnes qu'on a rencontrées à venir parler en leur nom et ensemble de faire une marche d'une journée sur les rives. Et dans cette marche, notre simple désir, c'est d'épaissir un petit peu toutes les histoires qu'on peut raconter sur la rivière. Parce qu'en plus, l'été, c'est vraiment le moment où ce qui domine, c'est la pratique de loisirs de kayak. Et notre endroit où on voulait travailler, c'était sur les représentations de la rivière aussi. Et on se disait, tiens, quand on tape dans Google rivière Aveyron, en général, on voit cette rivière qui passe dans les gorges, c'est très joli, mais c'est pas comme ça qu'on la voit à tout endroit, parce que c'est quand même une rivière qui fait de 290 km et qui, avec la centaine d'affluents qu'elle a, va traverser plusieurs secteurs, plusieurs entités paysagères qui vont aller des piémonts du massif central jusqu'à des causes, jusqu'aux rouerges, les causes du Quercie, puis des petites vallées, puis en effet des gorges, et puis cette plaine alluviale. Donc en fait, il y a énormément de visages, d'entités paysagères que ce que nous montre Google Images ou les cartes postales ne rendent pas compte, réduisent considérablement. Et donc pendant cette balade, on invite des personnes qui, par exemple, vont nous parler des eaux souterraines avec les spéléologues, mais aussi un géochimiste qui va nous raconter comment est la rivière au niveau de ce qui la compose et qu'on qualifie d'abiotique, mais aussi les techniciens et techniciennes rivières, les pêcheurs, etc. Et ça se passe tellement bien qu'on nous invite à rester sur place et poursuivre en fait ce projet. Et peu de temps après, en septembre 2021, je suis invitée à Bordeaux pour faire partie d'un lancement, un prolongement de l'expérimentation, cette fameuse expérimentation où atterrir, qui avait eu lieu pour la première fois à Saint-Julien, pas loin d'ici, Saint-Julien. Et en fait, l'expérimentation qui avait été menée par le consortium OUATERIR, la compagnie S Composition et SOC, Société d'objets cartographiques, dont vous avez peut-être des ouvrages à bibliothèque, c'était achevé, je crois, au printemps 2020. Et donc l'idée, c'était de recommencer, de faire à nouveau à Bordeaux. Et donc j'avais été recommandée en tant que cartographe par Bruno Latour auprès d'un collectif qui voulait se lancer dans cette expérimentation. Et je ne suis pas cartographe, mais ça n'a pas eu trop d'importance, je l'ai fait quand même. Et donc j'ai dû, moi aussi, tester les protocoles qu'on voulait activer. Donc là, on reprend nos questions. En fait, dans ces protocoles-là, qui sont hybrides, il s'agissait à chaque fois de périodes d'écriture, d'écriture, donc à partir de soi, son expérience, dans le but de, rapidement, de sortir des opinions qu'on peut recevoir par les médias, par son entourage, etc., sortir des généralités qui sont souvent en plus sidérantes, ou sortir d'affects, de terreurs, pour repartir à partir de soi, finalement, vraiment très très proche. D'où la première question, qu'est-ce qui nous touche et à quoi on tient. Et ensuite, sur ces ateliers, on parle aussi beaucoup de pratiques corporelles pour essayer de retrouver nos capacités d'expression politique. Et pour rebondir aussi à ce qui se disait ce matin, je crois qu'une des, pas des croyances, mais un des points de départ de ces méthodologies-là sont aussi inspirés du pragmatisme américain de John Dewey qui, dans son texte Le public fantôme, fait un petit peu la démonstration de comment est-ce que, comment ça se fait, comment est-ce qu'on a pu, ou comment est-ce que le public, ce qu'on appelle public, a disparu à force de déléguer à d'autres instances les affaires courantes ou les affaires qui le concernent, et comment du coup essayer de réactiver ce cercle politique, comment est-ce qu'on repassait à quelque chose qui ressemble à un citoyen expert qui sait ce dont il parle et qui sait ce dont il a besoin et qui du coup est aussi en capacité de demander ce dont il a besoin, même si, quand il demande, quand il formule une doléance ou une requête, il n'est pas entendu ou alors le fait que sa demande soit transformée, mal traduite et qu'elle ressorte complètement déformée, mais de le faire et de le refaire et de continuer à le faire et que peut-être ce serait ça aussi faire de la politique. Tout en admettant aussi que ce que certains appellent le nouveau régime climatique ou crise climatique a aussi un effet sensible sur nos affects et que beaucoup de phénomènes ou de situations se retrouvent, enfin, nous percutent, on n'a pas nécessairement les mots pour les traduire ou pour raconter ce que ça fait en nous. Je pense à un mot qui, par contre, circule pas mal qui est la seule nostalgie ou le fait d'être face à des paysages qui étaient familiers mais qu'on ne reconnaît plus. C'est pas le sentiment d'étrangeté mais le fait de ne pas reconnaître ce que normalement on connaît parce qu'on en vient, on vient de cet endroit-là et tiens, ça a bougé. Bon, et en fait, il y a plein d'autres affects et on travaille là-dessus aussi. Et donc, ces questions-là, je vous propose juste de les noter si ça vous intéresse mais je ne mettrai pas de chronomètre pour y répondre. Mais moi aussi, j'ai dû faire ce travail-là de nommer par qui ou quoi cet élément est menacé et quand j'ai répondu à ce questionnaire, moi ce qui m'est venu, après ce que je vous ai raconté sur le bois mort, sur cette photo en noir et blanc et tout, il m'est venu très rapidement l'idée de dire que mon concernement c'était la considération et la représentation de la rivière Aveyron en tant qu'une entité multispécifique agissante à chaque instant de son bassin versant et plus particulièrement dans la plaine alluviale de Négrepolis où je vis. Et donc je suis allée répondre à toutes ces questions avec ce concernement qui est un peu long mais que je garde et que voilà, qui me maintient. Et donc j'ai dû faire cet exercice de lister ce qui soutient ou ce qui menace. Et ce qu'on voit à droite, c'est une matrice qui est une boussole sur laquelle on propose de positionner ce qu'on a listé comme étant des menaces ou des maintiens. parce qu'avec cette histoire de maintien dans cette ambiance où énormément de choses disparaissent ou s'éteignent et il y a encore des choses qui restent et qui sont très très fragiles ou sur le point de disparaître mais on se dit que tant qu'elles sont là tant qu'on peut en parler c'est qu'il y a encore des petites choses qui les maintiennent d'où l'idée de maintien enfin la notion de maintien. Et donc rapidement voilà à quoi ressemble ma boussole aujourd'hui matériellement parce que j'utilise pas l'outil numérique matériellement c'est une feuille A2 sur laquelle il y a une cinquantaine de petits post-it et chaque post-it c'est carrément des boîtes que je peux déployer parce que l'idée de l'enquête c'est de toujours déployer en se demandant qu'est-ce qui agit comment est-ce que ça agit comment est-ce que je le sais quel est l'intérêt de ce que j'ai positionné pour agir ainsi etc. Je vais redire les questions plus voilà se poser qui agit qui est une action qui dépend qui est menacée par cette entité qui a un besoin affecté qui influence l'évolution de ce que j'appelle entité à qui est-ce que je pourrais m'adresser pour maintenir cette entité et à chaque fois commencer par questionner questionner mes présupposés là on voit bon questionner mes présupposés questionner chaque acteur chaque élément pour essayer d'enrichir ma compréhension de ce que j'ai posé comme une problématique et évidemment essayer de tout documenter toujours dans le but de sortir de l'opinion quoi et par exemple donc j'ai mis deux slides un peu les négatifs et un peu les positifs même si je suis censée suspendre mon jugement j'avoue que j'ai mis les négatifs en noir et blanc et les positifs en couleur je vais commencer par les noir et blanc pas tous il y en a sans doute que vous connaissez ou reconnaissez j'ai choisi de prendre des pictogrammes parce que parce que je l'ai fait pour cette présentation et par exemple en haut à gauche nous avons un pictogramme d'une centrale nucléaire et à côté on a un barrage et donc dans mon cas enfin l'endroit d'où je parle c'est ça vient parler de la centrale enfin du complexe hydroélectrique de Golfech qui est en effet situé non pas sur la rivière Aveyron directement mais sur la Garonne or la rivière Aveyron est un influent du Tarn puis de la Garonne et donc qu'est-ce que fait cette centrale là je fais exprès de me lire parce que ça fait partie de l'exercice cette centrale son action c'est de produire de l'électricité à partir de l'énergie dégagée par la fission nucléaire de l'uranium elle a commencé à être construite en 1967 et elle a été achevée en 1982 je pense que c'est à ce moment là qu'elle a été mise en marche et à quelques kilomètres de Golfech à Malose il y a un barrage de 6 passes de 25 mètres qui génère une retenue de 500 hectares et de Malose à Golfech il y a un canal damené de 11 kilomètres pour amener l'eau pour refroidir la centrale et à Golfech il y a aussi une usine hydroélectrique la centrale nucléaire et à Colet il y a une usine hydroélectrique donc un barrage hydroélectrique qui produit aussi des mégawatts et puis la centrale nucléaire et si je devais décrire précisément selon quelles actions cette entité menace mon concernement je dis que son fonctionnement il consonne 60% de l'eau de la rivière à Véron et qu'il a besoin d'un débit en permanence ce qui implique que des barrages ont été construits en amont et que tous sont des obstacles à l'écoulement et à la circulation des espèces et des sédiments or mon concernement c'est la considération de la rivière comme une entité multispécifique donc tout ce qui va réduire déjà réduire la rivière en un flux c'est une réduction donc ça opère une réduction donc ça me ça me contrarie fort et le fait que ça qu'il y a des barrages qui bloquent enfin qui gênent enfin qui bloquent voire qui qui annulent le déplacement de certaines espèces ça me contrarie aussi fortement et le fait que ça la réchauffe cette rivière ben aussi en fait ça ne sont que des actions qui viennent nuire à ce qui moins importe à savoir une rivière qui soit considérée comme une rivière vivante pour le dire plus rapidement et que surtout le maintien de la centrale l'emporte sur une rivière vivante en effet par rapport enfin en tant qu'argument politique ou pour les personnes les décideurs ou gestionnaires la rivière Aveyron enfin en tout cas l'indice biologique la diversité biologique de la rivière n'a absolument aucun intérêt par rapport au maintien de cette centrale nucléaire donc je c'est pour cette raison que je l'ai placé assez loin du centre qui serait un peu là où je me positionne moi c'est hyper loin de moi c'est presque hors de prise mais pourtant ça a quand même une influence très forte et j'aurais dû commencer par ça mais cette ligne là c'est c'est l'axe de 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 pression on va dire et la partie basse c'est donc le passé c'est ce dont on hérite au actuel et ce qui va être le plus proche du centre c'est donc ce qui est le plus à porter et donc ça peut paraître anecdotique mais le fait de positionner comme ça c'est un outil assez simple pour aussi voir où est-ce qu'on peut agir parce que si je me limitais à juste positionner cette centrale et me dire que la rivière Aveyron enfin sa santé dépend que cette centrale je me sentirais peut-être un petit peu impuissante or de de peupler au fur et à mesure cette boussole me donne de plus en plus de prise sur des choses à faire et heureusement je vais en raconter des choses que je fais même avec la centrale dans pas longtemps et ensuite ça fait déjà 25 minutes je suis navrée peut-être que pendant des questions vous pourrez poser des questions sur des choses un positif j'ai mis le sol vivant enfin j'ai mis un schéma de ce qu'on peut appeler un sol vivant avec aussi à côté le logo de la Confédération Paysanne en disant les personnes que je considère un peu comme des alliés sur le territoire c'est les personnes qui participent à maintenir le sol vivant sur tout le bassin versant de la rivière Aveyron et donc c'est vraiment des pratiques concrètes et ces personnes-là pourquoi est-ce que j'ai envie d'être en relation avec elles c'est parce que eh bien elles évitent enfin en tout cas elles prennent la rivière dans tous dans tous ses états c'est-à-dire toute la diversité d'humilité qui existe en fait et qui ne considère pas la rivière juste comme un filet d'eau qui va passer et qui entendent et qui vivent même dans leur manière de pratiquer leur culture donc pas seulement une rivière qui coule mais une multiplicité d'états d'endroits de zones humides de mars de vraiment je parle d'humidité mais vraiment de qualité d'humidité et en saisissant aussi l'importance de l'écoulement et de l'importance aussi de ralentir au maximal l'écoulement de l'eau à l'heure où un des soucis c'est le fait que le cycle de l'eau soit hyper rapide et qu'une goutte de pluie qui tombe sur la ligne dans le métier central va se retrouver en quelques heures dans la mer et c'est un peu des endroits où il est important de ralentir j'ai mis aussi sur la confédération paysanne il y a un pictogramme qui correspond à la crue parce que finalement les crues donc juste un an après ma première crue et cette sensation de désastre j'ai compris qu'en fait les crues elles manifestent vraiment la multiplicité enfin tout ce qui une crue charrie pendant l'environnement de la crue on peut percevoir qui se dépose sur toutes les berges toutes les toutes les feuilles des forêts qui sont en amont parfois à 100 km au dessus enfin en amont et du coup une crue c'est aussi un phénomène qui rappelle toute la gentilité d'une rivière toute la force finalement et qui viennent un peu aussi déplacer parfois le sentiment ou la position dont on a pris l'habitude de contrôle ou de domestication de la rivière donc la crue elle vient un peu brouiller aussi les frontières elle vient me déplacer à plein d'endroits et peut-être le petit personnage rose qui qui sourit lui c'est un peu aussi une boîte et on pourrait l'ouvrir on trouverait plein de monde en fait c'est le logo des gamards et qui vient représenter tous les tous les collectifs ou tous les collectifs citoyens ou associations qui certes sont pas à portée de moi qui sont pas localisés dans le Tarn-et-Garonne ou à propos de la rivière Aveyron mais que je sais exister que je connais et qui et je pense au syndicat de la montagne de l'usine par exemple je pense au Gamard je pense à l'association Hydromonde plein de personnes qui en France et ailleurs mais plein de personnes qui elles aussi mènent des enquêtes collectives des enquêtes citoyennes elles aussi démontrent qu'il y a mille manières mille formats mille façons de célébrer enfin de célébrer en tout cas de résister ou d'organiser des événements qui viennent rappeler que en fait l'eau est un besoin commun qu'en fait il y a plein de choses à comprendre sur ce sujet dont on nous a on peut très facilement être assez assez détaché alors que complètement dépendant et aussi ces collectifs parce qu'ils me donnent un peu de la capacité d'agir et voilà c'est pour ça qu'ils font partie des choses qu'ils maintiennent et ça fait 30 minutes pile et donc je termine par ça donc là c'est le haut donc c'est la situation future donc ça c'est ce qui risque de continuer à arriver ou ce qui va arriver donc j'ai pas viré la centrale et j'ai pas enlevé les moulins parce que les moulins ça fait partie du patrimoine bâti qui est toujours présent dans le Tarn-et-Garonne même si ça m'agace un petit peu parce que dans le Tarn-et-Garonne c'est surtout les pigeonniers et les moulins qu'on retrouve sur les brochures touristiques et ailleurs et en fait moi ça m'agace parce que ça vient rappeler la mise au travail de l'eau ou un rapport en tout cas de productivité avec l'eau et je trouve que ça invisibilise du alors on peut appeler ça matrimoine ou ou autre mais ça invisibilise d'autres formes de relations qu'il y a eu avec les rivières mais qui n'ont peut-être pas généré de construction ou alors des des endroits qui n'ont pas appelé les mêmes attentions de restauration ou de conservation je pense au lavoir par exemple ou au puits ou alors des vraiment des lieux où en fait il y a eu des 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 laveuses qui sont venues des lavandières mais comme rien n'a été comme il n'y a pas eu de traces bâties en fait c'est dans un endroit dont on oublie de raconter une histoire passée pourtant très proche de nous et donc les actions donc j'en ai mis quatre la première image c'est une écaille de poisson parce que à force de parler rivière et à force de me présenter aussi comme une personne qui enquête il y a évidemment des des personnes qui se commencent à se présenter à moi et on fait maintenant un réseau et parmi elles un jour je raconte une rumeur en fait je deviens relayeuse d'une rumeur parce qu'on m'a dit que tous les jours il y avait un type qui allait en aval de la centrale de Golfech et qui récupérait les saumons dans sa petite fourgonnette et qui allait les ramener au-delà de la centrale pour pour les relâcher et que voilà il y avait un type qui faisait ça tous les jours et donc je raconte ça à une personne qu'on me présente et cette personne m'a prise au sérieux et a voulu qu'on aille vérifier donc on a ouvert une deuxième enquête en fait et en se renseignant en se documentant on s'est rendu compte que c'était pas un type tout seul mais que c'était une association qui était subventionnée par l'Etat l'Europe et EDF et qui en effet en fait exécutait appliqué un plan de réempoissonnement en saumon des rivières françaises qui a été voté en 1975 en France et qui en effet parmi ces actions on va dire d'élevage aussi de soins des dispositifs de passe à poisson etc. en effet faisait des opérations de capture transport de saumon en camion-citerne sur la Garonne et donc nous on a eu envie de documenter ça de filmer ça et d'interroger les personnes qui le faisaient et donc ça donne lieu à un documentaire qu'on est en train de faire et en fait au plus on l'écrit et on commence à filmer au plus on précise sa forme au début on voulait faire un docu-fiction puisqu'on avait bien envie ça nous chauffait d'écrire des personnages de ces agents qui en fait à force de s'acharner à transporter les saumons au camion-citerne comme si à notre contact ils allaient se dire bon ben en fait c'est bon on arrête on va faire péter le barrage on va démanteler et on se disait tiens on peut on peut fictionner ça et puis finalement on se dit qu'il y a suffisamment de choses à capter du réel de ce qui se passe et donc là on est en train de faire quelque chose qui ressemble plus à ce que peut-être vous connaissez d'Étienne Davodeau qui a écrit Le droit du sol et qui se propose de faire de raconter son aventure à pied et qui le fait sous la forme d'un roman graphique dans lequel il évoque ou il représente les personnes qui l'ont accompagnée dans son trajet de Pêche-Merle jusqu'à Bure lui c'était dans une autre intention que la nôtre mais le format nous plaît du fait de cette marge de cette traversée d'un bassin versant nous on partirait de Sèvérac-le-Château qui est l'endroit où on suggère la source de la rivière Vérou et de la descendre comme ça à pied jusqu'à sa confiance avec le Tarn et jusqu'à arriver à ce fameux barrage hydroélectrique de Golfech et interroger les personnes qui travaillent de se dire à quoi bon continuer enfin pourquoi est-ce que vous continuez puisqu'on se rend compte que ces actions sont hyper décevantes ensuite c'est le logo de Pêche-Médicarcie qui est une entité comme c'est pas celle d'un parc naturel mais c'est une entité qui est administrative et culturelle et qui regroupe trois communautés de communes et là aussi à force de parler de rivière à Véron tout le temps on m'a demandé de faire le commissariat d'une exposition sur la thématique de l'eau pour cette année et au départ cette exposition sur la thématique de l'eau avait pour projet de louer des photos de Yann Arthius Bertrand et en fait ils se sont rendus compte que ça coûtait super cher et que s'ils le faisaient l'exploit durerait deux semaines et du coup ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire moi enfin pas qu'est-ce que je voulais mais qu'est-ce que puisque je faisais la grimace quand j'entendais Yann Arthius Bertrand qu'est-ce que je proposais et donc ce que je propose c'est que tout ce que j'ai situé comme étant on va dire des personnes qui maintiennent une représentation de la rivière Aveyron et ou sa considération comme une entité multispécifique agissante à chaque instant et bien peut-être cette exposition ça pourrait être l'endroit où ces personnes elles ont un lieu des lieux pour pouvoir en fait parler enfin pas parler mais exprimer en leur nom ou en ce qu'elles représentent ce qui leur semble important ou ce qui les importe de communiquer aujourd'hui parce que même si les techniciens et les techniciennes rivières elles font un super travail et qu'elles communiquent aussi dans les bulletins communaux en fait ça reste souvent sous l'encart environnement et du coup là l'idée c'est de c'est de sortir pour une fois de leur sphère de communication habituelle pour leur proposer quelque chose qui soit plus large et d'autres types de public et d'autres types de visites et donc c'est aussi une manière ce commissariat de d'agréger de rassembler toutes ces personnes et ces actions et de les rendre visibles c'est tout simple et la seule photo que j'ai donc ça c'est un monsieur je l'ai mise parce que c'est tout chaud c'est tout récent c'était il y a deux semaines c'est c'est un monsieur qui a collecté la mémoire occitane pendant plus de 40 ans et il a collecté la mémoire orale sans jamais l'enregistrer mais souvent en prenant des notes et il a sorti énormément de bouquins et en faisant l'enquête une des de ces manières de faire enquête c'est donc d'être souvent seul aussi devant à la bibliothèque de juste collecter mais comme plein de pratiques de recherche et donc je me retrouvais à faire la liste de tous les cours d'eau qui passent dans le pays d'Ikerci et en les écrivant je me rendais compte qu'il y en a certains j'étais bien incapable de les dire et que sans doute j'étais incapable de les dire parce qu'ils devaient être en Occitan et donc je suis allée voir ce monsieur et je lui ai présenté ma liste et il me l'a lu et c'était hyper émouvant parce que quand il l'a lu ensuite il l'a commenté et je comprenais enfin pourquoi est-ce que les cours d'eau avaient été désignés de telle sorte ou telle sorte parce que souvent en fait ils racontent moi je suis un cours d'eau et je traverse des sols moi je suis un cours d'eau qui traverse des freines moi je traverse des pommiers moi en fait je traverse tel type de relief etc et je comprenais que si des cours d'eau avaient été désignés de telle ou telle manière c'est bien d'une part qu'ils avaient importé dans le monde enfin dans la vie des habitants qu'ils avaient nommés ou désignés tels qu'eux et que même si on parlait de relation de domestication ou d'usage ils importaient et donc ça ça me semblait fort de le dire enfin de l'entendre d'autant plus qu'il y a la moitié qui sont des fossés aujourd'hui enfin c'est pas tous n'ont pas parfois c'est même pas indiqué que ce qu'on enjambe ou ce qu'on traverse avec la voiture ça a été un cours d'eau qui portait le nom des fleurs quoi et donc ça je sais pas si c'est une production je sais pas si c'est une pièce mais en tout cas c'est un moment qui a eu lieu un moment d'enregistrement et voilà aussi d'héritage et qui me réconcilie aussi avec le passéisme que je reproche parfois au Moulin parce que là du coup c'est une autre manière d'hériter de l'Occitan et le dernier truc c'est la date du 13 avril parce que c'est un moment où il y aura une visite de nouveau dans la ville de Négrepolis et donc cette visite elle sera à plusieurs voies une fois de plus elle sera avec un ancien de la Fédération de la Pêche avec une guide conférencière qui elle est plutôt branchée vieille pierre mais c'est pas grave parce que à trois du coup on va multiplier une fois de plus les récits qu'on peut faire sur l'habitabilité enfin sur les manières d'habiter cette plaine et en explorant un petit peu en racontant les histoires de manières d'habiter passées celles d'aujourd'hui et celles à venir voilà et en fait je termine par ça parce que c'est aussi une manière de raconter ou de juste définir qu'est-ce qui se cache derrière enfin se cache qu'est-ce qu'il y a sous artistes chercheuses c'est juste qu'en fait je fais de la recherche en sciences naturelles en sciences sociales et que j'essaye de les restituer par des médiums un peu chaud qui sont par exemple des films du commissariat d'exposition mais là c'est plutôt exceptionnel ou des pièces sonores et ou des visites voilà merci 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 beaucoup juste un point sémantique sur l'habitabilité je pense qu'aussi dans le ici et dans cette question c'est quoi si habiter une école d'art en 2024 peut-être ça me fait penser à ça en tout cas merci beaucoup pour rebondir aussi sur cette question de l'enquête moi en tant qu'anthropologue forcément ça me fait plaisir qu'on parle de méthodologie de l'enquête en recherche création et comment les artistes s'emparent de cette méthodologie de l'enquête en sciences sociales pour produire des formes et des nouvelles façons aussi d'appréhender des entités donc je te remercie beaucoup mais je ne vais pas parler moi-même je vous laisse la parole non non mais non 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 on est en retard mais tu as droit à ton heure donc personne cette densité ce à quoi on tient non ça ne vous fait pas ça ne vous mobilise pas ah tu parlais de ces noms de rivières en occitan ça donne lieu à quel type de pièce est-ce que c'est un écrit ou est-ce que c'est un enregistrement est-ce que ça donne des formes d'exposition après j'ai le fichier sonore sur ma clé USB ça donne je ne peux pas savoir le devenir de cet enregistrement qui dure une demi-heure et qui a été monté avec sur des enfin sur avec des sons de rivières qu'on a enregistré et des champs d'oiseaux disparus ou pas disparus enfin ou en train de disparaître je ne sais pas ce que ça va devenir mais en tout cas ça fait partie c'est d'ores et déjà quelque chose qui a été envoyé aux amis techniciens et techniciennes rivières et aux personnes dans les associations naturelles enfin de protection de l'environnement local et on se dit que peut-être ça peut faire partie des objets médiateurs entre les sphères scientifiques et les sphères politiques qui puissent permettre d'aborder ce sujet autrement que par des powerpoints ou voilà là c'est quelque chose qui est à la fois sensible parce que c'est un monsieur qui parle et qu'on entend mais c'est aussi hyper informatif parce que comme il commente au fur et à mesure en fait on comprend qu'est-ce qui nous entoure à un endroit où aussi il y a plein de personnes qui y habitent enfin qui sont nouvelles arrivantes et en fait on se retrouve des fois dans des environnements dont on n'a pas les clés pour les interpréter ou comprendre comment est-ce que les choses enfin évidemment que le monde est déjà prédiqué et qu'on poche juste des mots mais on pense que ça peut permettre de faire traduction ou relais un petit échange moi je voulais remercier pour la présentation parce que c'est très riche et c'est une méthode qu'on peut s'approprier ou qu'on peut ouvrir à d'autres territoires et justement je voulais vous demander en recherche je crois pas du tout à l'objectivité des choses ici vous êtes dans l'affect du terrain puisque vous avez déjà une connaissance et puis une sensibilité préalable est-ce qu'il serait pas plus plus riche encore pour vous peut-être parce que le défi serait plus grand de vous de transporter sur un territoire absolument inconnu et puis de partir sur la même démarche et puis de découvrir par les récits ce que ça pourrait donner plutôt que d'être quand même dans l'analyse donc vous êtes à la fois crise et puis de la démarche mais du territoire aussi et de l'affect qui est derrière en fait de faire des visites des conversations de marché on va dire on peut l'appeler ça de plein de manières mais de faire des conversations de marché sur la thématique de l'eau fait que en fait j'ai été invitée au Mirail à Toulouse par l'université du Mirail pour faire une conférence marché sur l'eau du Mirail et je me suis retrouvée avec un très bon ami à devoir faire une sorte d'enquête rapide qu'on a restituée sur la forme d'une marche pendant 4 heures et on a à la fois bien aimé le fait de se retrouver le fait de faire cet exercice et d'un autre côté parce que du coup on a dû rapidement identifier quels étaient les endroits ressources ou les lieux ressources ou les sites ressources ou les personnes ressources qui puissent nous permettre de ne pas dire de bêtises et en même temps on n'a pas trop aimé le fait d'arriver étranger à ce milieu et nous parler et nous être invités à parler plutôt que des personnes qui sans doute s'exprimeraient mieux que nous et là on a été invités à Liège de la même manière par le milieu universitaire de philosophie pour faire à nouveau une conversation marché et cette fois on a dit merci mais non merci parce que c'est pour aussi se prévenir d'une gêne à être maintenant invité comme les personnes qui allaient activer les histoires les récits d'eau dans des endroits qui ne sont pas les endroits où on habite mais cela dit je comprends votre question et j'ai l'impression que c'est aussi cette petite boussole que j'ai présentée rapidement c'est aussi en effet une proposition qui pourrait être testée dans chaque bassin versant de ah en fait quelles sont les infrastructures il y a plein de choses qui font écho à ce que j'entends depuis ce matin de quelles sont les infrastructures à cet endroit là quels sont les usages passés, présents quelles sont les pressions actuelles au niveau de l'habitation au niveau des pratiques et que en effet ça peut être décliné à plein d'endroits et il me semble que aussi dans ce dont on essaye d'hériter du biorégionalisme c'est un peu les mêmes questions au départ de pouvez-vous tracer le chemin de l'eau que vous buvez à partir du robinet jusqu'à son endroit de collecte et son endroit de précipitation et que c'est plein de petits exercices qui nous permettent juste de non pas de se positionner mais avant de se positionner d'être bien sûr qu'on est bien situé de là où on se trouve bonjour ici pardon bonjour merci je me demandais peut-être que j'ai raté un moment mais je me demandais comment vous financiez cette recherche et parce que là vous parliez du centre d'art la cuisine je crois qui a fermé oui et donc comment elle se poursuit aujourd'hui aussi que des projets et des formalisations émergent parfois et sont inattendus donc voilà comment ça se passe sur ce point merci quand la directrice du centre d'art nous a proposé une résidence de recherche c'était financé par le centre d'art et à l'issue de notre résidence quand on a fait notre petite visite ça a été donc bien accueilli et donc là elle nous a encouragé à répondre à un appel d'une fondation pour un appel à projet de trois ans et donc on a répondu et on a été lauréat et donc ça a été très étrange de transformer une restitution d'une recherche courte certes mais voilà de terrain à un projet de trois années qui viendrait répondre à ce qu'on avait identifié comme étant des endroits où on pouvait intervenir et malgré cette gêne on l'a quand même fait on a quand même été lauréat sauf qu'entre temps le centre d'art a été fermé parce que le maire a décidé que l'activité de ce centre d'art qui est le seul centre d'art de tout le département de Terre-des-Garonnes cesse et c'est à ce moment là où aussi moi j'ai décidé de rester sur place parce qu'il n'y avait pas de raison parce qu'il n'y avait plus le centre d'art parce qu'il n'y avait plus les financements d'arrêter de s'intéresser à quelque chose qui m'avait prise et du coup depuis moi je ne suis pas à la maison des artistes je ne suis pas auto-entrepreneuse je suis dans une coopérative d'activité et d'emploi donc mon statut c'est artiste-chercheuse mais ça aurait pu être plein d'autres choses et en fait je fais des prestations de visite ou des prestations d'atelier autant de types de prestations que ce que ma pratique me permet de faire et du coup là au niveau c'est très précaire c'est très précaire mais cela dit il y a quelque chose aussi et ce n'est pas du tout quelque chose que je peux revendiquer à faire mais d'être plus qu'il s'agit de subsistance parce que je parle de rivière mais c'est aussi comment habiter en très peu de temps c'est aussi être dans des réseaux de personnes et du coup d'avoir identifié aussi des manières de se substanter de vivre d'échanger qui en fait sont adaptés à ce modèle économique-là qui pourtant sur le papier n'est pas du tout surtout pas pérenne et même pas vivable et donc pour l'instant je profite encore du fait que et c'est ça aussi qui me fait me dire que ça a peut-être sa place alors que je ne viens pas du tout du coin mais c'est comme on me sollicite pour faire des missions comme celle de commissaire d'exposition je me dis que tant qu'on me propose de travailler dans le coin je vais travailler dans le coin et par contre je choisis ou j'ai choisi récemment de ne pas aller à Liège pour ça en me disant certes ça ferait un peu des sous mais en fait je n'ai pas envie de commencer là je suis allée à Limoges mais c'est parce que il y a des attachements mais Liège ça a commencé à devenir à me coûter fort au niveau de déplacement pour une rémunération je ne sais pas si j'ai répondu merci à Moské-Noré on est parfaitement quelle maîtrise bravo merci merci Sous-titrage ST' 501